Bienvenue Nandu parmi les membres YouBeast. Grâce à cet abonnement, tu auras désormais accès à tous les directs privés. En avant-première. Petit disclaimer, ce que vous regardez actuellement, la team gratuité, c'est le replay du thé que j'ai bu à chaud avec les membres de ma chaîne YouTube et de mon site internet. Pour pouvoir avoir accès au direct et avoir surtout accès au contenu non censuré, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant, en devenant membre siteoise de mon site ou membre YouTube. Sachant que les membres de mon site ont accès au replay des lives. Parenthèse fermée. Alors, l'affaire Coé. Les filles, dites-moi, laquelle d'entre vous est à jour ? Laquelle d'entre vous a déjà regardé les lives précédents sur l'affaire Coé ? Je vais voir celles qui suivent. Dites-moi en commentaire. Celles qui ont déjà vu mon live précédent. J'essaie d'être la plus concise et également la plus précise possible dans les informations sur cette affaire. Parce que quand ça tombe sur du juridique, pour m'éviter tout problème, je préfère faire du travail très minutieux et laisser parler les médias plutôt que moi me... Alors, Toila, elle a suivi. Très bien, Toila. Mademoiselle, coucou, moi. Très bien. Bonjour Toila, comment ça va ? Donc là, voilà, on a quand même... Voilà, il y a des personnes quand même qui ont suivi l'affaire. Très bien. Alors, donc là, maintenant, c'est un update, comme je vous l'ai dit. Et ce qui s'est passé, c'est que BFM, ils ont fait un complément d'enquête. BFM ont fait un complément d'enquête et ils ont décidé de faire carrément un reportage. Bon, assez court, pas aussi long que celui de France 2, mais un court reportage d'une dizaine de minutes sur l'affaire Coé et sur la cinquième plainte qui a été déposée contre lui. Voilà. Donc, on regarde ça ensemble, tranquillement. Voilà. Et ensuite, je vous ferai part des réactions de Coé par rapport à ça, ce qu'il a dit, sa défense, les communiqués qu'il a publiés. Donc, pour ceux qui ne savent pas, qui ont vécu dans une grotte ces 50 dernières années, je crois que ça fait 50 ans, 20 ans dans ces 20 dernières années, où ils disaient qu'il avait quoi, 20 ans de carrière ou 30 ans de carrière, je ne sais plus. Coé, c'est lui. C'est un animateur. Il a fait plein de trucs. Il a eu, surtout en rapport avec le divertissement, donc il a eu des émissions, la méthode Coé. Il a eu également animateur dans une émission de radio. Moi, je me souviens que Coé, il a commencé sur Skyrock, si mes souvenirs sont bons. Et depuis, il a glow-up. Il est devenu animateur pour des chaînes de télévision mainstream, ensuite animateur radio. Donc, ça fonctionne plutôt pas mal pour lui, jusqu'à ce qu'il a eu sa part de MeToo. Voilà. Son MeToo est tombé et maintenant, rien ne va plus. Il a été viré de l'énergie. Ce qui est assez étrange parce que d'habitude, quand des grosses têtes de la télé se font accuser, ils ne sont pas virés. Là, je parle par exemple de Morandini. Morandini qui a des accusations tout aussi glauques, voire pires, parce que lui, ça touche à des personnes de moins de 18 ans. Lui, par contre, il travaille toujours pour NRJ12 et pour CNews. Il n'a pas été viré. Mais par contre, Corandini, lui, il se fait virer tout de suite, direct. C'est le seul point que je trouve assez bizarre dans cette histoire avec Corandini. Voilà. Pourquoi, lui, la sanction, elle a été immédiate ? Mais par contre, Morandini, lui, il bosse toujours. Bref. Alors, donc, BFM, le reportage de BFM, dans lequel on peut trouver Émilie Amar. Émilie Amar, c'est elle. C'est une ancienne fille de télé-réalité. Elle a fait une ou deux émissions et après, elle a arrêté. Elle s'est mariée avec un médecin. Voilà. Et justement, elle a eu deux dramas. Un, parce qu'elle avait fait des piquouses pour pouvoir avoir un gros fiac qui a mal tourné, une BBL qui a mal tourné. Et elle a d'ailleurs… Non, son mec est avocat. Son mec est avocat, pardon. Elle avait justement dit, elle avait menacé justement le professionnel qui lui avait fait cette piquouse pour qu'elle ait un gros fiac. Que son mec, il est avocat, qu'il ne va pas se sentir comme ça, etc. Elle a fini par avoir plus ou moins gain de cause. Et elle a également eu un deuxième drama. C'est quand elle a découvert que son cher et tendre époux l'a trompé avec des trucs. Et là, ça n'allait plus pour elle. Elle est quand même restée avec lui, mais elle en a beaucoup souffert. Voilà, donc c'est Émilie Amard pour ceux qui ne voient pas vraiment qui elle est. En tout cas, les lives que j'ai faits sur son histoire sont disponibles sur ma chaîne Gossip. Voilà. Donc, Émilie Amard, elle m'avait relayée. Je la remercie. Quand j'ai fait un live avec notre pro de la santé mentale, Tia, elle avait expliqué qu'Émilie Amard souffrait de dépendance affective. Raison pour laquelle elle restait avec son homme malgré tout ce qu'il la faisait subir. Et elle avait relayé justement mon live. Et ça, je l'en remercie. Donc, Émilie Amard, elle a été invitée dans ce fameux reportage à charge contre Koué. Alors, avant qu'on mette le reportage, qu'on réagisse au reportage BFM TV, on va quand même regarder les différentes réactions dans les médias suite à ce reportage et à cette cinquième présumée victime qui a déposé plainte contre Koué. Eh bien, je trouve que vous avez totalement raison de comparer l'affaire Koué à l'affaire PPDA. Alors, elle, Emmanuel Dancourt, elle est présidente d'une association MeToo Media de protection, de défense des femmes. ...avec le même style de procédé, c'est-à-dire quelqu'un qui est en puissance, voire en surpuissance, quelqu'un qui est très repéré, qui a ses fans et qui va utiliser cette puissance pour se servir avec un mode opératoire qui, souvent, est le même. Donc, ça, ça me marque beaucoup. Ce qui me marque aussi, c'est cette inversion de la culpabilité. L'agrément devient celui qu'il faut plaindre. Il souffre. Sa famille souffre. Il porte plainte. Je rappelle que PPDA a porté plainte contre 17 d'entre nous. Alors, là, en fait, elle réagit à l'interview de Koué chez BFM, il me semble, que j'ai commenté sur ma première vidéo sur l'affaire Koué qui est disponible sur ma chaîne YouTube en public. Je fais partie pour dénonciation calomnieuse. Koué a porté plainte, lui aussi, contre les plaignantes, voire, des fois, ils attaquent les premiers et on essaye d'inverser. Et c'est toujours pareil, les victimes, elles vont se remettre en cause. Ça a été très bien dit sur le plateau. Moi, quand j'ai été à la PPDA, j'ai cru que c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. J'ai beaucoup réfléchi à ce que j'avais pu faire de mal et la réponse n'était rien. Alors, ça, c'est une chose que ma cousine avait l'habitude de me dire. La meilleure défense, c'est l'attaque. Quand une personne, elle sait qu'elle a fait une chose de mal, elle va vous attaquer en première dans le but de vous déstabiliser, de vous faire taire et de vous faire passer, vous, pour la méchante ou le méchant de l'histoire. On appelle aussi ça l'inversion accusatoire. C'est une technique bien utilisée par les escrocs, les malhonnêtes, les malautrues et personnes toxiques. L'inversion accusatoire, parenthèse fermée. C'est pour ça que je ne trouvais pas la réponse, alors qu'eux, ils ne se remettent jamais en cause. Et quand on voit les images de Coé lorsqu'il est venu en interview chez vous, devant Benjamin Duhamel, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Et Pépé Déa, quand il était chez Yann Barthès à Quotidien, le 3 mars 2021, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Et Nicolas Hulot, quand il était aussi sur BFMTV, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Après, ce sont des hommes qui ont une figure de bonhomie. dit Pépé Déa, qui aurait cru ? Qui l'eût cru que Pépé Déa aurait ce genre de casserole ? Tout le monde aimait Pépé Déa. C'était un peu l'oncle de la famille. Vous savez, plus une star se donne une image de bon tonton, bonne tata, de la bonne copine, de sainte, etc., plus c'est difficile pour les victimes de parler, parce que qui va les croire ? Qui va les croire ? Parce que vous savez, on juge beaucoup sur l'apparence de nos jours. Salut Brigitte ! Je crois que ça, on le décrypte aujourd'hui et qu'on est en train de passer à autre chose. Je crois que c'est en train de se terminer, en fait, parce que plus personne n'est dupe. Il y a donc une nouvelle plainte. On en était à 4 à la mi-décembre. Et cette plainte qui vient s'ajouter, Mélanie, de quoi s'agit-il ? Alors, c'est une jeune fille qui a déposé plainte hier. Elle ne souhaite pas qu'on révèle son identité. Elle souhaite se faire appeler Morgane. Elle a donc déposé plainte. Et cette femme dénonce des faits à la fois. Elle nous dit toutefois que ce sont des faits qui se sont passés dans les années 90, des faits qui sont a priori prescrits. Mais ça, bien évidemment, c'est au parquet. Et ce sera au parquet de décider quelle suite donner à cette plainte, bien évidemment, mais aussi à cette prescription. Il l'appréciera. Pourquoi est-ce qu'elle parle maintenant ? Rappelez-vous que l'avocat de Kohé soulignait beaucoup toute sa technique de défense était sur la prescription. Donc, il misait beaucoup sur les termes employés. Parce que s'il y a forcing mougoulistique, là, il n'y a pas prescription. Mais par contre, s'il y a attouchement, là, il y a prescription. Donc, l'avocat de Kohé, il semblait tout miser sur ça. De nombreuses années après les faits, parce qu'en fait, elle explique que c'est finalement la plainte. Souvenez-vous de Julie Latout, première femme à avoir déposé plainte contre Sébastien Kohé, qui finalement a… C'était le 18 novembre 2023. C'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Fin de l'année dernière. Première plainte déposée. C'est la toute première femme qui a déposé plainte contre Sébastien Kohé. Et finalement, elle nous explique que ça a été pour elle un déclic. Et c'est cela qu'il a décidé à porter plainte. Effectivement. Parfois, il suffit qu'une seule… Là, toute affaire Kohé est mise à part. Là, j'ouvre une parenthèse. Il suffit qu'une personne ait le courage de parler pour que toutes les autres parlent. Beaucoup de gens disent, oui, mais pourquoi c'est maintenant qu'elle parle ? Oui, mais pourquoi 20 ans plus tard ? Déjà, je vous ai expliqué que tous les psychologues, psychiatres, etc., vous le diront. Même les policiers vous le diront. Les victimes de ce genre de choses, ça peut leur prendre 10, 15, 20 ans, voire 30 ans déjà à comprendre qu'elles ont été victimes, que ce qu'elles ont vécu, ce n'est pas normal. Parce que beaucoup font un déni ou alors d'autres font carrément une amnésie rétrograde. Quand c'était trop fort, quand l'acte qu'elles ont subi était trop fort, elles font une amnésie rétrograde. Il y en a, ça leur prend 10, 15, 20 ans pour que les souvenirs reviennent. Et ensuite, après ça, il faut accepter qu'on a été victime, se rendre compte, réaliser qu'on a été victime. Ça aussi, ça prend du temps. Et c'est encore plus long quand il y a une ascendance entre le coupable et sa victime. Par exemple, quand c'est une star, quand c'est par exemple également un membre de la famille ou un mari ou une épouse, etc., quelqu'un de proche. Et il y a beaucoup qui n'osent pas parler par peur, la peur de la pression sociale, la peur de ne pas être cru, la peur de la famille, d'être rejetée par la famille, etc., etc. Elle s'est dit, si une jeune fille de 25 ans peut déposer plainte, eh bien moi aussi, je dois le faire, c'est ce qu'elle nous indique. Elle souhaite également que d'autres potentielles victimes puissent se manifester, si bien évidemment elles le veulent. Donc voilà, pourquoi est-ce que cette jeune femme a voté plainte hier ? Donc une plainte pour des faits d'aide. Est-ce qu'elle vous en a dit un petit peu plus sur ces faits, sur ce qui s'était passé ? Alors elle ne souhaite pas justement qu'on développe ces faits parce que cela peut nuire à l'enquête. Certains détails, certains éléments de cette plainte et de ces faits peuvent nuire à l'enquête. Bien évidemment, on le comprendra et on respecte évidemment sa volonté de garder le maximum d'informations secrètes et en tout cas des informations qu'elle a dévoilées hier à la police. Donc une nouvelle plainte déposée hier pour l'animateur Sébastien Coet. Et c'est pour ça qu'on encourage beaucoup les victimes à parler. Même si c'est dur, on les encourage à parler parce que, et là je parle des véritables victimes, épargnez-nous les fausses MeToo qui utilisent une cause aussi grave pour se faire du beurre et du buzz. Non, moi je parle des vraies victimes. On doit les encourager à parler parce qu'il suffit qu'une ait le courage pour que les autres aient le courage également parce qu'il faut que la personne soit punie. Ce n'est pas possible qu'elle puisse vivre tranquillement sa best life pendant qu'elle a détruit la vie des autres. Donc maintenant, on va maintenant arriver au fameux reportage de BFM avec l'apparition d'Émilie Amard qui décide elle également de témoigner contre Coet à l'époque où elle travaillait pour lui. Émilie Amard a travaillé avec Sébastien Coet pour l'émission Chéri, était le meilleur lorsqu'elle avait 18 ans. Elle jouait le rôle de la potiche en maillot de bain comme elle le reconnaît elle-même. Selon elle, en coulisses, Sébastien Coet a très vite franchi la barrière professionnelle. Elle me demandait des photos de ma femme, des photos de mon corps, des photos explicites. Voilà, et je pensais vraiment en donnant le minimum qu'il allait après me laisser tranquille. Elle m'en a demandé une, puis une seconde, une troisième. Et c'est vrai que plus ils m'en demandaient et plus j'étais très, très mal à l'aise. Donc, j'avais cette impression qu'à tout moment, ils pouvaient mettre fin à mon contrat. Vous savez ? Voilà. Et là, on en vient. Vous savez ce qu'elle est en train de dire là, Émilie Amard ? Ça me fait penser à elle là. Cécile de Ménibus. Parce que, vous savez, il y a plein de gens, il y a une vidéo qui circule que j'avais mise sur mon télégramme déjà au moment de la première affaire Koei. J'avais posté une vidéo en entière extrêmement gênante de ce qui se passait en coulisse lorsque Koei avait invité Rocco Sifredi. Nous, on avait vu le comportement de Rocco. Enfin, nous, nos parents, parce que moi, j'étais petite, je ne regardais pas ce genre d'émission. Nos parents avaient vu le comportement déplacé de Rocco Sifredi en Cécile de Ménibus en live pendant l'émission. Mais il s'est passé des choses en off qui ont été filmées. Et là, Koei participait à ça. Koei qui disait, oui, mais moi, ma productrice, c'est une femme. Jamais de la vie, je ne pourrais faire ça. Je ne pourrais pas me permettre parce que la sanction serait immédiate. Moi, je n'aurais jamais, si j'avais été témoin, je n'aurais jamais permis à Rocco de plotter une de mes employées que d'ailleurs, c'était inadmissible. Et pourtant, cette vie, et ce n'est pas de la diffamation de le dire parce que la vidéo, elle est là. OK, elle est ressortie. Après cette histoire de cinquième place, la vidéo est ressortie. Je ne peux pas la poster parce que ce n'est pas youtubable, mais je suis désolée, en présence de Koei et lui-même qui participe, Cécile de Ménibus, elle se fait correctement plotter par tous les mecs du staff. Il y a même un moment où elle appelle au secours, elle appelle Koei au secours pendant que Rocco est en train de s'en prendre à elle. Elle n'est pas dans un environnement sain et sécure pour une femme. Et elle, bizarrement, elle ne s'est jamais plainte de ça. Elle se terre dans le silence, elle ne parle pas. Est-ce qu'elle se tait parce qu'elle aimait ça ? Ce qui m'étonnerait fort. Parce que je ne vois pas quelle femme, même si c'est une femme qui est très libérée, accepterait de se faire plotter sans son consentement. Premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'elle se tait parce que par rapport à sa carrière ? Je ne sais pas. S'il y en a bien une qui peut parler, c'est Cécile de Ménibus et que les gens écouteront Cécile de Ménibus. C'est la seule qui ne parle pas. Pourquoi ? Une forme de pression vis-à-vis de ça. Deux autres collaborateurs. Donc, beaucoup de ces filles qui font des émissions de télé se taisent de peur qu'on leur mette une fin de carrière. Patrice nous a raconté avoir très mal vécu les sollicitations explicites de Sébastien Chloé à leur égard. C'est des proms qui arrivent d'un coup. Et donc là, moi, la première fois, je me souviens très bien, c'est une sidération. Je me dis, mais est-ce que j'ai fait quelque chose qui pourrait laisser penser que je suis à la recherche de ça ? Alors, moi, je dis non. Non. J'ouvre une parenthèse. À faire quoi, mis à part ? Quand tu as affaire à un dégénéré, peu importe comment tu es habillé, comment tu es... Le problème, c'est lui. Ce n'est pas vous. Tu peux être habillé en jogging. Si tu traces ta route en ville et que tu as le malheur de croiser un dégénéré, il va faire ça. Il va s'en prendre à toi. Pas du tout. Donc, on ne répond pas une fois. Il arrête. Il recontacte, l'air de rien, parler de la pluie et du beau temps. On reparle. Et bim, ça recommence. Et à quel moment il vous envoie la photo ? C'est sorti de nulle part, comme ça, un coup, il s'excite tout seul. Il envoie une photo. Alors ça, tout quoi, mis à part, combien d'entre nous, les filles, dites-le-moi en commentaire, combien d'entre vous, les filles, ou d'entre nous, les filles, on a reçu, sans qu'on le demande, des photos d'aubergines. Des mecs qui nous envoient des photos de leur aubergine, de leur banane, alors qu'on ne leur a rien demandé. Pour eux, leur envoyer la photo de leur aubergine, c'est comme dire bonjour. Les hommes, la majorité d'entre eux, 9 sur 10, sont comme ça. Ils envoient des photos de leur banane aux femmes sans leur consentement, comme ça, au calme. Et puis, ils pensent, ça nous fait plaisir. Les gars, sachez une chose, ça ne nous fait pas plaisir, ça ne nous fait aucun effet, à part vous faire passer pour des gros dégueulasses. Ce n'est pas, on ne trouve pas ça attirant, on ne trouve pas ça séduisant. Arrêtez de faire ça. Demandez-nous notre avis avant de le faire. Je ne sais pas qui vous a dit que les femmes aimaient ça, les femmes n'aiment pas ça. Quand ce n'est pas avec leur consentement, elles n'aiment pas ça. C'est là, le gars, il ne te connaît pas pour te dire bonjour, il t'envoie sa banane. Là, c'est là que j'ai compris, je me dis, bon, ce mec me dégoûte, il m'a blessée profondément. Je ne m'en dirai jamais, je ne veux pas l'accabler puisqu'il est déjà à terre. Pour moi, ces histoires de photos de bananes, ça devrait être ajouté dans la loi parce que franchement, c'est une forme de... Il y a les mots que je ne peux pas employer sur YouTube. Comment dire ça ? Quel mot je peux utiliser ? C'est un coup de pression visuel. Voilà. Un coup de pression visuel et mougoulistique. Donc, ça revient au même en fait. Tu te sens sale après ça, tu te sens très sale. Mais en revanche, je ne veux pas me taire parce qu'il y a un moment, il faut qu'il y ait une justice. Je pensais que c'était quelqu'un qui avait de l'amitié, du moins pour moi, bien que voilà. Et quand je lui annonçais le décès de maman, quelques textos plus tard, dans la même journée, il me demandait une photo. s'il n'y a rien d'illégal. Si cette histoire, elle est vraie, punaise, on en parle du manque d'empathie du bouc. qui est égal à se comporter de la sorte, Sébastien Cohen n'assume pas cette attitude publiquement. Et dans tout ça, il est marié, hein ? Il affirme même sur notre antenne que le SNAP n'a pas sa place avec ses collègues. Mais lorsque je lis sur des sites internet que je sais tout et que l'ambiance au bureau serait lisée, je ne sais pas si vous aviez vu ça, moi je l'ai vu, ça m'a particulièrement choqué. Comment voulez-vous liser une entreprise quand la directrice administrative et financière est une femme, quand la productrice de mon émission est une femme, quand la... C'est quoi le rapport, en fait ? Parce qu'il y a une femme au pouvoir, ça ne peut pas arriver, ce genre de choses ? Mais n'importe quoi, ça n'a ni queue ni tête. Et puis je rappelle la vidéo de Cécile de Ménibus. Un démenti qui met en colère une autre très proche ancienne collaboratrice de Sébastien Coet qui travaillait avec lui dans les locaux de sa société de production. Et quand il dit que ce n'est pas du tout il faisait l'ambiance de travail ? Oui, c'est n'importe quoi. Il le sait très bien. Le lundi matin, il lui demandait combien de fois ? Excusez-moi, je parle légèrement, mais c'était ses mots. Est-ce que le personnage qu'il avait à l'antenne était le même ? Bien sûr. Oui, le même. Il avait ce côté un peu plus calme, mais il parlait de tout le temps. Une vidéo prise lors d'un déplacement professionnel de Coet et son staff confirme aussi cette ambiance. Elle date de 2017 et a été tournée sur l'île de la Réunion. Alors Bruno, la question que tout le monde se pose, vas-tu nous emmener au... Même avec des jeunes femmes mineures, Sébastien Coet ne se serait pas privé de questions choquantes. Ça me rappelle les accusations contre lui par rapport à... Vous savez, la chanteuse qui avait 14 ans à l'époque, j'ai oublié. En tout cas, elle apparaît dans le live. J'ai vraiment un problème avec les prénoms. J'ai vraiment du mal à me souvenir des prénoms des gens quand je ne les utilise pas souvent. la chanteuse, quand elle a commencé, elle a dit qu'elle avait 3, 13 ou 14 ans et Coet il avait prononcé des paroles qui avaient choqué pas mal de monde alors que la gamine elle était encore petite. Je sais qu'il y a des stagiaires qui venaient et avec qui ils pouvaient discuter et puis d'un coup lui dire « alors toi t'as déjà fait Nion, t'as déjà fait ci » sans se dire « tiens, c'est une stagiaire de 3ème donc elle a 15 ans donc en fait on va éviter de parler ce sujet-là avec elle ». Enfin, ils ne se posaient pas la question en fait. Son attirance pour les très jeunes femmes, Sébastien Coet ne va pas la cacher ce jour-là face à la chanteuse Priscilla en direct à la radio. Jean-Priscilla, comment ça va ? Et toi ? Ça va bien ? C'est cette jeune fille qui chantait des chansons pour ado ? Pour enfants il y a quelque temps ? C'est vrai. Elle a bien grandi ? Mais oui, t'as grandi et tout. C'était quoi la chanson ? C'est quoi ? Ça va me revenir. Non mais si, ça va me revenir. Attends, on va être... Oh oui ! En plus ça... Teste-moi ! Teste-moi ! Voilà, c'est ça là, cette partie-là que j'ai mise sur mon live. Teste-moi ! À cet âge-là, je me suis dit non, elle est mignonne mais 13 ans. Et puis elle a grandi. Et puis à un moment donné, je suis allé sur Internet j'ai eu deux ans et j'ai eu le malheur de dire à mon équipe quand même, je la trouve. Non. Et là, ils m'ont dit Quoi ? Mais tu te rencontres à la 15 ou 16 ans, c'est honteux ! C'est le cas de sa cliente, Mathilde, qui décide de se signaler auprès de la justice fin 2023 pour des faits qui sont pourtant prescrits. Malgré la peur, pour la première fois, elle accepte de témoigner devant une caméra. Monsieur Coé n'a eu de cesse de dire à tout le monde que lui était la victime. Et à ce moment-là, je me dis mais je suis victime. Et donc, comme je suis victime, je porte plainte. Cet homme-là est un sœur. Cet homme-là est un sœur. Et à ce moment-là, je me rends compte de toute la violence de ce qui m'est arrivé. C'est Skyrock. Bon réveil tout le monde. 6h-9h. Coé sur Skyrock. Elle a 18 ans quand elle assiste à une émission de Sébastien Coé. En 1997, à cette époque, il l'officie sur les antennes de Skyrock. L'ambiance tourne beaucoup autour de blagues graveleuses. C'est des grosses blagues, des grosses vannes bien masculines. Alors moi, je vous dis, les filles, quand vous avez affaire à un homme qui adore faire des blagues graveleuses, n'hésitez pas 5 minutes à l'envoyer brûler. Moi, je le fais maintenant. Moi, il n'y a plus de rire jaune, rire de gêne. Aujourd'hui, à mon âge, je n'ai plus le temps. Je n'ai plus envie de m'imposer ou de supporter leur comportement déplacé à ces mecs. Au bout d'un moment, il faut les éduquer. Les mecs, ils adorent faire des blagues salaces et qui pensent qu'on trouve ça drôle. Moi, je leur dis clairement. Par contre, les blagues salaces, avec moi, ça ne passe pas. Je n'aime pas ça. Après, qu'ils le prennent bien, qu'ils le prennent mal, ce n'est plus mon problème. Parce que quand on a affaire à ce genre d'ambiance avec des mecs qui adorent les blagues salaces et qui pensent que les femmes, elles adorent ça aussi, ils pensent qu'on aime ça parce qu'on rit. On rit, mais on rit de gêne. On rit jaune. On rit parce qu'on est mal à l'aise. Et eux, ils pensent qu'on aime ça. Et du coup, ils surenchérissent. Et ça nous met de plus en plus mal à l'aise. Parce que les femmes, on est comme ça. On est toujours en train de materner les hommes, de tout faire pour ne pas froisser leur égo fragile. Il ne faut surtout pas mettre ces pauvres garçons mal à l'aise. Il ne faut surtout pas les vexer. Parce que sinon, ils vont nous ghostir. Je n'en ai rien à cirer actuellement. Moi, les blagues salaces, un peu, mais pas trop. Quand ça devient tout le temps, tout le temps, tout le temps, non, stop. Ça ne me fait pas rire, en fait. N'ayez plus honte de les envoyer bouler quand ils font une blague salace qui vous met mal à l'aise, les filles. N'ayez même plus honte. Et s'ils le prennent mal, tant pis pour eux. Il faut qu'on les rééduque, ceux-là. Mais en replaçant les choses dans leur contexte, il y a 25 ans, c'était beaucoup comme ça. Quelle est la différence entre une femme et une poubelle ? On les bourre toutes les semaines et on les vide le week-end. Rire ? Ça vous plaît ? Je suis embauché. Donc non, ce n'est pas plus choquant que ça. Dérangeant non plus, on est habitué. Et puis l'éducation n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore, nous, femmes, le pouvoir de dire ce n'est pas cool ce que vous faites, ce n'est pas sympa. Prenez-le ce pouvoir, les filles. Arrêtez d'être, d'avoir peur, de les vexer, en fait. Voilà, dites-leur, ça ne me fait pas rire. Et t'arrêtes ça tout de suite. Ou alors, ne riez même pas, en fait. Même de gêne, même rire jaune, ne le faites pas. Vous ne forcez plus, ne vous forcez plus. On en rigole parce que tout le monde en rigole. 17h, 19h, le pilonnage commence. Coé sur Skyrock. Mathilde reviendra à plusieurs reprises. Et puis un jour, elle raconte que Sébastien Coé propose de la raccompagner chez elle. L'animateur n'a jamais eu de gestes ou de remarques déplacées. Donc Mathilde est en confiance. On monte dans sa voiture, je me tourne pour prendre ma ceinture et au moment où je me tourne pour attacher la ceinture, je me rends compte que M. Coé a sorti son... Ben voyons, ben voyons, tant qu'à faire, ben voyons. Évidemment, je suis très choquée. Je suis complètement abassondie, en fait. C'était en toute... Mais je suis désolée, parenthèse, les mecs qui se comportent comme ce qu'elle vient de décrire, c'est des animaux. Ce ne sont plus des êtres humains, on est d'accord. Il n'y a que les chiens qui se baladent. Le Bangala a l'air comme ça. Et qu'il le montre à qui mieux mieux, à quelle femelle veut l'avoir. Il n'y a que les chiens qui se comportent comme ça. C'était la première fois de ma vie que je voyais le syndrome de Cyprès. Je ne bouge pas, je me sens paralysée, je ne sais pas quoi dire, quoi faire, qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est une blague, est-ce qu'il va rigoler ? Même pour rire, quand tu as un minimum de respect pour les femmes, tu ne fais pas ce genre de gestes. Je me rappelle avoir ce sentiment de promiscuité qui m'est touchée, je ne sais pas, c'était l'épaule, le bras. En tout cas, ça c'est important, je me sens très oppressée. C'est une autre forme de coup de pression. Les coups de pression, ce n'est pas forcément physique, ça peut être visuel aussi. On te force à avoir un truc que tu n'as pas envie de voir et qui te choque, qui te traumatise, qui fait qu'en sortant-là, tu te sens sale. De plus en plus de moi et là, il me dit quelque chose, même pas un petit moment, aller un petit moment. Je dis non, non, non. Mais finalement, il voit qu'il n'obtiendra rien de moi, donc il se rhabille et on part. Sébastien Cohen l'aurait déposé à son bureau et serait reparti. Après ça, l'ambiance au bureau, elle devait être super. Julie, la première plaignante, aurait vécu la même situation en mars 2022. Malgré la première... Elle avait voulu revoir l'animateur et affirme s'être retrouvée elle aussi piégée dans sa voiture. Parce que les femmes, dans ce genre de cas, on se dit, allez, c'est pas grave, laisse couler, fais pas ta mégère, fais pas ta coincée, etc. Parce que c'est ce qu'ils disent souvent, ouais, mais t'es coincée, ça va, t'as pas d'humour. Le nombre de choses que les femmes encaissent, la capacité de la femme à entrer dans un mécanisme de déni pour pouvoir supporter les hommes, c'est Dieu seul qui sait. Il me ramène chez lui et à nouveau, il me refait la même chose. J'étais sur le parking et il ressort son ex et il me demande la même chose. J'essaie de sortir de la voiture cette fois-ci et il me dit, de toute façon, il faut le badge pour sortir. Donc, si tu veux réussir et cette fois-ci, vraiment, fais-le. Mais encore une fois, je l'ai fait. Au moment où ça arrive, vous vous sentez contrainte de le faire ? J'ouvre une parenthèse. Enfermer quelqu'un et lui dire, si tu veux sortir, tu dois faire ça, c'est une contrainte. Voilà. Là, on entre dans du forcing. Ou est-ce qu'il y a une telle emprise que vous avez presque le sentiment que vous y allez de vous-même ? Il y a tellement une emprise et à la fois, il y a tellement une contrainte derrière qu'en fait, je dirais que c'est les deux à la fois. La manipulation, la culpabilisation s'en suit avec des phrases avec des phrases genre « fais pas ta coincée, fais pas ta mijourée, fais pas ta prude, t'es pas drôle » et quand ça, ça marche pas, la culpabilisation, c'est soit ça, soit je te vire. Forcer le consentement. Selon son avocate, Julie était sous l'influence de Sébastien Coet. L'animateur aurait abusé de son statut de star. Quelqu'un qui est mis sur un piédestal, il est au-dessus, il a un ascendant, donc c'est très compliqué. Mais le droit nous permet d'y voir clair. S'il y a l'utilisation de mesures prises, dans ces cas-là, on sait qu'on est dans du droit pénal. Alors oui, ce schéma d'emprise, il est finalement bien plus fréquent qu'on ne peut le croire. On s'aperçoit que sur les faits, la victime ne va pas réagir, elle va être vraiment immobile et elle ne va pas être capable d'opposer un refus ou simplement un non-consentement à l'auteur. C'est des choses qui sont extrêmement compliquées, des phénomènes qu'on voit assez régulièrement. Au moins cinq plaintes accusent aujourd'hui l'animateur de 51 ans. Une enquête a été ouverte par le parquet. La justice va devoir franchir cette question, déterminer si en coulisses, Sébastien Coet a réellement assé ses femmes. Si on regarde un peu toutes les radios libres, les radios FM des années 90, on est dans la surenchère. Et là, il y a un jeu qui est aussi assez pervers que jouent les stations de radio. C'est-à-dire que d'un côté, elle leur dit « vous franchissez pas la ligne jaune », mais elles savent que c'est quand ils franchissent la ligne jaune ou qu'ils en sont très près que l'audience explose. De son côté, Coet, lui, bien évidemment, il nie. Il clame son innocence. Cette cinquième plainte est encore un coup de marteau qu'il subit et il se dit innocent. D'ailleurs, il a fait un communiqué de presse contre BFM TV et contre son employeur. Il a fait également un communiqué contre son employeur. C'était en 2023, donc l'an décembre, juste après son ITV. À Paris, le 11 décembre 2023, lors de l'entretien accordé par Sébastien Coet à BFM, la chaîne a décidé de diffuser hier un montage d'échanges de messages attribués par son accusatrice à Sébastien Coet, ce sans la plus élémentaire précaution ni respect de la présomption d'innocence. Sébastien Coet, rappelez-vous que lorsque le journaliste avait publié cette discussion, Coet l'avait très mal pris lors de l'interview, il avait très mal pris ça. Sébastien Coet a chargé ses conseils d'interrogation de l'ARCOM, donc il a signalé à l'ARCOM cette diffusion de documents falsifiés par BFM malgré la connaissance de leur contestation judiciaire et de consulter le CDJM sur l'interview à charge opérée par le journaliste Benjamin Duhamel. Voilà. Donc ça, c'était le communiqué avec son... comment on appelle ça ? Son signalement à l'ARCOM contre BFM et Coet, il a également décidé de poster un communiqué contre Énergie parce qu'apparemment, Énergie ne veut pas le reprendre, la virer et ne veut absolument pas le reprendre dans sa radio. Alors, moi, comme je vous ai dit, c'est la partie moi qui me surprend parce qu'on connaît bien les chaînes de télé mainstream. Morandini est toujours, toujours à l'antenne. Toujours à l'antenne et Coet, lui, il se fait virer. Je ne suis pas en train de dire que c'est une chasse aux sorcières ou que Coet est une victime ou quoi que ce soit. Ça, je laisse la justice en décider. Mais je trouve ça quand même étrange, ce deux poids de mesure parce qu'à ce compte-là, Coet n'a pas encore été jugé coupable alors que Morandini a été jugé coupable et pourtant, il travaille toujours. Voilà. Donc, soit les chaînes de télé mainstream peuvent être punis tous les journalistes qui sont jugés coupables ou qui sont simplement accusés, soit ils ne le font avec aucun, mais il faut être cohérent en fait. Voilà. Donc, c'est tout pour moi, pour la faire Coet. Moi, comme je vous ai dit, celle que je ne comprends pas, son silence, c'est Cécile de Ménibus, pourquoi elle ne parle pas alors que franchement, sa parole aurait énormément de poids, que ce soit pour les présumés victimes ou pour lui. Voilà. Donc, mes chéries, maintenant, on va laisser cette affaire-là bien sordide et on va passer à une affaire beaucoup plus légère. Ce n'est pas une affaire, c'est un reportage beaucoup plus léger sur cet homme blanc français et qui est polygame, qui a trois femmes et 30 enfants. À tout de suite en live, mes chéries. Sous-titrage Société Radio-Canada